Musique Verbagna sur le lac majeur à 6h30 du matin Incantation pour faire venir le soleil Musique Et encore un monument aux morts Toute cette promenade n'est qu'un mémorial aux morts divers et variés de Verbagna Musique Les îles Borromée ou îles aux fleurs sur le lac majeur Musique Panorama de notre future croisière avant de prendre le taxi Musique Mais croiser Isola Bella, la bien nommée Et ses jardins suspendus est un merveilleux spectacle Musique 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 Et voilà l'Isola Madre, notre première escale Musique Sur la montagne en face qui appartient à la famille Borromée On aperçoit une carrière de granit Et plus loin une carrière de marbre Toute la région est construite avec les pierres de ces deux montagnes Musique 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 L'Isola Madre a été habité depuis au moins le 9e siècle Où l'on ne trouvait qu'une église et un cimetière Il y avait déjà des oliviers A partir de 1501, Lancelot Togo-Romeo y introduit la culture du citronnier Venu de Ligurie Et commence la construction d'une demeure Qui va s'agrandir et s'embellir pendant tout le 16e siècle A partir de 1825, les vergers ont été convertis en un immense jardin anglais romantique La forêt a été préservée au nord-ouest de l'île De la terre a été amenée par bateau pour habiller la roche nue Les racines de certains arbres restent apparentes Faute de pouvoir s'enfoncer dans la couche de terre insuffisante Musique Des bambous noirs de Chine Suite à une tempête en 2006, ce cyprès du Cachemire vieux de plus de 500 ans A dû être taillé et obané Voilà comment il était auparavant Il se trouve devant le petit palais Borromeo Petit palais bleu Avec sa chapelle privée et son petit plan d'eau en contrebas C'est un palais d'été Habité quelques mois par an Et destiné uniquement aux réceptions et aux plaisirs La grande salle qui donne directement sur le parc Entrée vers les appartements La petite salle à manger que les Borromés n'habitent pas car elle est trop petite La chambre d'enfant Très évocatrice avec berceau et arbre généalogique Musique A partir d'ici, la visite devient magique Un théâtre de marionnettes avec personnages, décors et toute la machinerie Musique Dans les pièces adjacentes La collection complète des personnages de la Comedia dell'Art Et encore plus Musique Ce sont pas des marionnettes de chiffon Ce sont de véritables œuvres d'art Et il était interdit de filmer On se demande pourquoi Musique Musique ... ... Sous-titrage FR ? Autre théâtre dans la salle suivante, mais cette fois un théâtre d'horreur et de diablerie, autant de précision et de réalisme que dans la version précédente. Le bureau en fer à cheval du maître de maison. Et le portrait de sa femme, Clélia Boromé, qui avait organisé là un genre de café littéraire avec des artistes, écrivains, poètes. Et la salle à manger avec son décor assorti aux dorures du miroir et des meubles. Cette salle a été décorée au XVIIIe siècle. A cette époque, tous les artisans étaient occupés à la construction et à la décoration du palais de l'Isola Bella. Ces décors sont à la fois plus sophistiqués et moins riches et plus simples que dans les autres salles. À part le grand lustre de Murano, ici tout est en trope-l'œil. En sortant, la salle est décorée au XVIIIe siècle. La petite chapelle privée. Et le minuscule jardin tout fleuri avec sa jolie pièce d'eau. Et le pluscule jardin tout fleuri avec sa jolie pièce d'eau. Et quittant l'isole Amadre, nous croisons un des 50 îlots qui parsèment le lac majeur. Face de nous, l'île des Pescators. Et voilà déjà l'embarcadère. L'île aux Pêcheurs est plutôt l'île aux Touristes. A la pointe, un petit port de plaisance et de pêche ou canaux. L'île est tout en longueur et la façade opposée à la rive du lac est une longue promenade paisible. De l'autre côté, les petites maisons de pêcheurs se sont transformées en boutiques. Au milieu de cette double rangée, une rue étroite, encaissée, où se succèdent les commerces. L'île appartient toujours à la famille Boromé et tous les commerçants sont des locataires qui lui paient redevance. Ah ! Au milieu de cette tablier, il y en avait un pour moi ! Au bout de l'île, l'église Saint-Victor. L'hôtel principal avec ses évêques en argent est assez morbide. Par contre, les fresques naïves du baptistère et de la petite chapelle, qui datent de 1878 et sont en cours de restauration, sont assez belles. L'hôtel de Saint-Victor. L'hôtel de Saint-Victor. L'hôtel de Saint-Victor. Encore quelques détours et la traversée de l'île est déjà faite. ... En face, Isola Bella, notre prochaine escale. En attendant, la visite continue par le tout petit cimetière où à peine 4 ou 5 familles dorment depuis des générations. ... Nous sommes bien dans un cimetière de pêcheurs. ... ... ... ... ... ... Adieu l'île des pêcheurs Bonjour Isola Bella Depuis le perron du palais Borromeo, vue sur l'île des pêcheurs Les photos sont interdites mais quelques-unes sont passées quand même L'entrée de l'antichambre dont le plafond est recouvert d'un médaillon représentant Sélénée, déesse de la lune avec Andymion C'est une peinture de Tiepolo de 1690 La salle Lucia Giordano avec au centre une selle en ivoire, ouvrage vénitien qui date de 1400 Une table en mosaïque de pierre dure aux tesselles minuscules Et enfin la célèbre salle des tapisseries flamandes qui date du XVIe siècle Et voici l'entrée de la grotte avec la maquette de la galère Bouchin-Toro, embarcation des doges de Venise Les cinq salles du rez-de-chaussée sont destinées à abriter les habitants du palais les jours de canicule Chaque salle comporte un décor différent, toujours sur le thème marin Composé à partir de lave, de galets, de coquillages et de stuc Des fontaines et des bassins rafraîchissaient l'atmosphère, l'ombre et l'épaisseur des murs faisant le reste Musique 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 L'escalier en colimaçon qui va de la grotte au comble Musique On remonte au premier étage Musique De la fenêtre vue sur la placette en contrebas Musique Musique Ensuite on monte vers les jardins suspendus Musique Et l'on découvre le théâtre Massimo Musique Autour de 1632, l'île s'appelait Isola Soto et n'abritait qu'un minuscule village Cette année-là, Carlo III Borromeo décida d'y construire une résidence pour sa femme Isabella Dada et l'île devint Isola Bella L'architecte Angelo Crivelli commença les travaux Interrompu par la grande peste du duché de Milan en 1650 Les fils de Carlo reprirent les travaux en 1670 La villa devenant un palais Les jardins devenant le théâtre des fêtes somptueuses de la noblesse d'Europe Ils sont un des plus beaux exemples de jardins baroques en Italie Sur le thème de la licorne, de la statuaire antique Dieu et géants, monstres et animaux marins fabuleux Partout aussi des jets d'eau et des petits plans d'eau Dans ces pays, la profusion d'eau est signe de richesse Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis un coup d'œil sur les terrasses à l'arrière Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Un dernier regard sur le théâtre Massimo Construit dans les mêmes matériaux que la grotte du palais Avant de repartir vers Streza ... 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